Alors, il y a le cinéaste et il y a l'auteur, avec un roman qui est sorti il y a quelques semaines, « Souvenir de ma vie d'hôtel » chez Fayard, il y a marqué « roman ». Bon, on a l'impression que c'est plus qu'un roman, il y a un peu de vous-même, semble-t-il. Alors, ça ferait un film magnifique, parce que vous avez le talent, dans l'écriture, de décrire à la fois physiquement les personnages, physiquement les chambres d'hôtel, physiquement les rues, physiquement le bateau qui est à Cannes, ça ferait un film magnifique. Je n'ai pas pensé, pour vous dire la vérité, à un film dans l'écrivain. J'ai écrit ce livre pendant le confinement, enfin le premier confinement, j'ai lutté contre l'état d'esprit où j'étais, qui était plutôt à gare au début, mais j'étais à la campagne, dans un village, j'ai une amée à moi, Sylvie Pialat, qui m'a gentiment hébergée et nourrie pendant six semaines. Et au bout de quelques jours, j'ai réagi, j'ai recommencé à lire, par exemple, et puis j'ai écrit ce sujet que j'avais dans la tête depuis longtemps, mais c'est précisément, c'était le bon côté, en tout cas pour moi, du confinement, ça m'a permis d'écrire, de trouver un sas temporel. Dans ma vie professionnelle, je ne vais pas me plaindre de trop travailler, ce serait absurde, mais enfin, disons que j'enchaîne les scénarios et que ce type d'expression-là, littéraire, je n'en trouve pas le temps. Donc, je n'ai pas pensé, en écrivant ce livre, que ça pouvait être un film. Cette idée m'est venue bien plus tard, mais je sais, malgré tout, que je l'ai construit un peu avec une dramaturgie, avec des ellips, etc. Une technique sématographique. Ce mot me heurte, oui, mais parce que je pense qu'il n'y en a pas, technique sématographique. Je pense vraiment que chaque sujet doit engendrer son propre mode de narration et qu'il faut le trouver, et que c'est ça qui est difficile. Et que si on met une simple technique là-dessus, on va faire des choses formatées et pas très... On ne citera personne. Quoi ? On ne citera personne. On ne citera personne. Non, d'ailleurs, je ne pense à personne. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas pensé d'en faire un film. Maintenant, plusieurs personnes m'en ont parlé. Pourquoi pas ? Enfin, je ne vois pas, moi, le faisant. Même si j'ai envie de tourner, j'aurais envie encore de tourner un film. Mais je préférais que quelqu'un s'en empare. Mais il n'est pas... Oui, c'est vrai que ça n'est pas très loin de niveau de temporalité, etc. Et d'ellipses qui peuvent être de cinéma aussi. C'est vrai. Ça serait bien d'ailleurs que quelques jurys de rentrée littéraire s'y penchent, parce que ça ferait un bon prix bien connu, tellement ce livre est agréable à lire. Et en plus, il y a une certaine nostalgie dans ce... Alors, pour l'anecdote, les lecteurs comprendront quand ils liront. Il y a une référence au cœur de palmiers, une société où on mangeait des cœurs de palmiers. Et ça, ça marque beaucoup. Parce qu'en plus, c'est vrai. Oui, les cœurs de palmiers, c'est comme s'il y a deux niveaux de temps, qui sont séparés quand même par 50 années, puisque ce sont deux hommes qui se retrouvent et qui ont un certain âge, mettons le chiffre 7, et qui se sont connus quand ils avaient 20 ans et qui ont vécu à ce moment-là avec un troisième personnage, une jeune fille, toute une aventure à travers la France, matinée d'escroquerie, etc. Donc, il y a eu cet énorme blanc entre eux. Et je suis donc constamment entre le contemporain et certains signes du temps passé. Et effectivement, c'est un moment où, il me semble-t-il, il y avait souvent dans des salades des cœurs de palmiers qui me semblent avoir disparu de la circulation. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y en avait là au menu ce soir. Je pense que c'est un hommage à votre livre, je pense. Bon, en tout cas, voilà, c'est essayer de, avec peu de mots souvent, essayer de croquer une époque, de la faire revivre, mais pas dans la nostalgie. Je ne sais pas, je ne pense pas. Bien sûr qu'il y a une forme de nostalgie. Tout être humain porte une nostalgie en soi. Autrement, on ne sait pas quel monstre on est. Mais c'est plutôt comment le passer. J'ai mis en exergue une phrase de Robert Graves qui dit « Il faut revenir sur ses pas ou périr. » Voilà. Et je pense que quand on revient, quand quelqu'un, quand on revoit quelqu'un qu'on a connu au début de sa vie, et qu'il y a quelque chose qui s'accomplit, et qui n'est pas de la nostalgie, qui devient vivant, charnel, et c'est un partage fort. Ça ne se passe pas toujours ainsi. Là, pour les personnages du livre, oui. Alors justement, on parle de retour, d'identité. On peut parler de Rénaud. Mais est-ce que la Corse, dans votre imaginaire scénaristique, c'est quelque chose qui compte ? Dans Hamant, il y a une référence à la Corse. On laisse le soin aux auditeurs d'RCFM de le découvrir. C'est quelque chose qui compte dans votre imaginaire ou pas ? C'est quelque chose qui compte dans mon imaginaire, mais que je pense, sans doute, que j'ai peu utilisé jusqu'ici, dont je suis davantage conscient aujourd'hui, qu'il y a quelques années, mettons. C'est quelque chose que j'ai occulté. Bon, je ne suis pas né en Corse, je n'ai pas grandi en Corse. Donc, comme je suis né en Algérie, et que c'était la guerre, etc., tout ça, évidemment, a été une imprémature très forte. Dans la même ville, d'ailleurs, que Nicole Garcia. C'est pas con sur la mer, on est un exemple parfait. L'atteste, absolument. Bon, mais elle ne voulait pas le faire. Elle avait peur de ses origines. C'est moi qui ne l'ai pas obligée, parce que je ne la brutalise pas, mais enfin, je l'ai encouragée. Évidemment, je suis parvenu à la convaincre. Et puis, j'ai écrit aussi un livre là-dessus, l'homme à la mer. Donc, disons, cette origine-là a été pour moi, parce que c'était une imprémature très violente, forcément. Bon, la Corse a toujours été là, mais c'est vrai que je l'ai un peu occultée et que j'aimerais y revenir. Et pour vous dire la vérité, j'ai une sorte de projet, Corse peut-être, mais qui n'est pas encore fait, donc je ne veux pas trop en parler. Mais enfin, c'est revenu, c'est comme disait Rob Grillet, le miroir qui revient. Est-ce que dans les prochains films, on y aura, les prochaines sorties d'autres films, il y a la signature de Jacques Fesky ? Bon, voilà, il y en a deux qui sortent. Le prochain film qui est en tournage, dans le tournage va commencer, c'est un projet qui me tient à cœur. Alors là, c'est encore l'Algérie, pardon. Mais c'est une adaptation que j'ai faite du livre de Cabel Daoud, Meursault contre enquête. Et vous savez que Meursault contre enquête, ce livre qui a eu un certain succès, c'est l'histoire de l'étranger d'Albert Camus, mais vu du côté arabe, disons. Alors, le personnage principal n'est pas celui qui beurre, puisqu'il est mort sur cette fameuse plage, mais il y a son jeune frère et sa mère. Et donc, j'ai rencontré un météorocène algérien qui a surtout fait du documentaire excellent, très intelligent jusqu'ici, qui s'appelle Balek Ben Smaïl, qui veut passer la fiction. Donc, j'ai écrit ce scénario pour lui, et qui a eu l'avance sur O7. Bon, il n'est pas non plus tellement facile à monter parce que c'est sans vedette, etc. Mais en effet, il semble que ça va se faire là, très vite, en décembre. Et ça me tient à cœur parce que c'était un retour, évidemment, dans mes origines. Je suis allé, je suis retourné à Oran pour écrire. Enfin, tout ça, c'était assez fort, assez émouvant. Et tel qu'on l'a adapté, ça devient le livre de Kamel Daoudébou, mais il est très poétique. Tel qu'on l'a, ce qui n'est certainement pas un défaut, mais ce que j'ai fait, moi, c'est... C'est plus narratif, c'est plus articulé entre là aussi les diverses ères temporelles du film. Et ça devient presque un portrait de l'Algérie contemporaine. Enfin, depuis le colonial en 1942, c'est la date du livre de Camus, jusqu'aux années 90, quand il y a une guerre civile. Donc voilà, ça, c'est un projet qui me tient à cœur. À part ça, je recommence, je rempile avec Nicole. J'ai retravaillé avec Xavier Djanol sur sa série. Et on a aussi un projet qui est très, très entamé, de faire un film sur l'actrice Corinne Luchère. Oh ben, ça met en appétit, en tout cas. Merci Jacques Fieschi d'avoir répondu au micro d'RCF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais très sensible à tout ce que vous m'avez demandé. Merci. 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 Merci.